Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série de découvertes d'Unreal Engine. Aujourd'hui nous allons découvrir comment pivoter un objet. Tout d'abord, avant que j'oublie encore une fois, la dernière fois je ne vous ai pas parlé de ces trois petits boutons que vous avez en haut, au milieu à droite de votre viewport. Le premier vous permet de faire une translation, c'est-à-dire de positionner votre objet grâce aux axes. Le second vous permet de faire une rotation. Le troisième vous permet de faire un redimensionnement. Alors ça peut être barbant d'aller cliquer sur les icônes, alors pour ça Epic Games nous a réservé un petit raccourci. Il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la barre espace pour passer d'un outil à l'autre. Donc revenons-en à nos moutons. Pour faire une rotation sur un objet, il vous suffit soit de cliquer sur cette icône en haut, soit d'appuyer sur la barre espace jusqu'à ce que cet axe apparaisse. Et donc pour faire une rotation sur l'axe X, il vous suffira donc de prendre la partie rouge et de la faire glisser. Si vous souhaitez faire une rotation sur l'axe Y, de la même façon, vous sélectionnez l'axe et vous faites glisser votre souris. Et de même pour l'axe Z. Alors actuellement, nous avons un objet qui est penché. Et si vous souhaitez le faire pivoter sur l'axe Z par rapport à l'objet et non par rapport au monde, de même que pour le déplacement, vous utilisez le bouton qui est ici, qui représente une sphère. Et à partir de maintenant, vous pouvez faire une rotation sur l'axe Z par rapport à l'objet et non par rapport au monde. Les mêmes pour X et Y. Une dernière chose assez importante, comme pour le déplacement d'un objet, vous pouvez utiliser un système de grille. Vous pouvez découper la rotation d'un objet par défaut en 10 ou en 5, en 15, 30, 45, etc. Donc soit ce sont des divisions communes, que l'on utilise très souvent, soit des divisions de 360 degrés. Et donc là, vous saurez, par exemple ici, vous avez le plus précis. Après, si vous souhaitez, encore une fois, tout comme pour le déplacement, ne pas utiliser le quadrillage, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton, et à ce moment-là, vous aurez un déplacement libre et précis. Encore une fois, tout comme le déplacement, vous avez ici, dans le panneau détail, les mêmes réglages. Et vous pouvez directement mettre une valeur. Si vous souhaitez réinitialiser à zéro, je pense que c'est la meilleure solution. Ce sera tout pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada